Avant de commencer, je tiens à dire aux gars qui sont perdus dans mon inbox que vous, je vais t'inviter au restaurant, j'habite à tel endroit, je n'en ai rien assis de vous habiter. D'accord? Je n'ai pas de problème de famille. Quand ils sont en live, ils viennent donner des cadeaux, ou bien ils vous envoient dans mon paypal. Je ne suis pas à la recherche d'un gars. Vous ne connaissez pas là où il y a des lives célibataires. Les sites de rencontres, même l'amitié, ils ne cherchent pas. Et les amis comme ça, pleins, ça me suffit. D'accord, avançons. P. Didi est en prison depuis qu'il a été arrêté, je crois dans la semaine, mercredi par là. Non, lundi. Mardi, son avocat a voulu une liberté conditionnelle qui lui a été refusée. Mercredi, pareil. D'accord? Il était même prêt à vendre tous ces biens, 38 millions de dollars et tout et tout, pour être en liberté conditionnelle. Mais on a dit non. Il est reproché de niaces forcées. On dit qu'il donne beaucoup d'empo aux gens. Il donne la boisson forte aux gens pour pouvoir les niaces forcées. Il y a beaucoup de choses, séquestration et j'en passe. Une chose est sûre, c'est que comme on dit souvent, la fin de choses vaut mieux que son commencement. Un bien mal acquis ne profite à personne. Vous avez compris, non? Voilà les gens qu'on se disait qu'ils sont arrivés, ils sont à l'abri. Même les gens qui te protègent, à un moment donné, le système te lâche. Parce que la chose que le diable donne n'est pas éternelle. On est d'accord? Ben voilà. Donc, où on est en train de parler, c'est là. On dit que petit dit, je crois qu'il va aller en prison, peut-être pour tout le restant de sa vie. Il y a ses enfants, il y a trois garçons et tout. Jean-Bas, il a fait beaucoup de mal aux gens. Il a ripré les gens. Il a forcé les gens à se soumettre. Et à un moment donné, tout finit par se savoir. Voilà pourquoi, dans la vie, il ne faut envier personne. Personne n'est à envier. Il dit que même ton papa, il n'aimait pas ta main au feu pour lui. C'est interdit. Voilà, on a été le fort aujourd'hui. Tu peux monter très haut et descendre plus bas que t'aies. La vie va nous enseigner, mes chers, à bisous.